Si tu aimes le contenu et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Le petit pouce aussi ! Salut les gens, c'est Cospec, un point de saut de retour sur Storyteller. Au-delà, la reine et le chevalier trouvent l'amour après la mort. Ah, la reine et le chevalier trouvent l'amour après la mort. Ça peut être intéressant ça. Et avant ça c'était quoi ? Non c'est pas ça. Je crois qu'on les retrouve après au chapitre 11. Oui. Là on a qui ? On a pas de chevalier. Là on a le chevalier mais... Ah ! Il y a la relation ! Ah ! Peut-être alors. Peut-être, peut-être. Là il la libère, ils sont amoureux, ils s'aiment. Sauf que... Le roi se venge. Il tue la reine. Voilà. Et il tue le chevalier. Et les deux se retrouvent après la mort. Oui ! C'était ça. Vous avez trouvé le bon compte, après c'était simple à obtenir. Euh... Comment on fait pour revenir déjà assez vite au niveau des timbres ? C'est comme ça. Très bien. On avait pas vu mais il y avait combat de l'effroi. Chasse aux fantômes mutuels. Donc il faut que deux fantômes qui se détestent... Ça fait compte. Genre le baron et la reine, ça peut être deux fantômes qui se détestent plutôt bien. Genre là ici, ouais. Tac. Ensuite je sais pas moi le... Comment dire... Le roi là il les voit. Il fait tuer le baron. Non. La reine fait tuer le baron. Le roi fait tuer la reine. Et le baron et la reine se croisent dans le jardin. Et s'épouvante mutuellement. Non. La reine elle le calcule pas. Là il s'épouvante pas non plus. La reine veut pas tuer le roi. Ok. Parce qu'elle est pas au courant qu'il a vu... Attends le chevalier il est contre le mec vu qu'il a été... Je comprends pas pourquoi il veut pas la... Parce que là il veut bien épouvanter la reine. Mais pas le fantôme. On doit pas être dans le bon compte. Il faut d'avoir un autre compte où ça peut être jouable. Ah voilà ! J'ai essayé les trucs mais je me suis douté que si je tuais les deux... Après leur fantôme allait se battre sur la falaise. J'avais pas fait gaffe c'est que ça allait les déclencher aussi vite. Très bien ! Bon bah j'ai tâtonné un peu partout dans l'histoire. Mais voilà c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. On cherchait un peu plus loin. Un peu compliqué quoi. Matriarque. La reine épouse la servante. La reine épouse la servante. Où c'est qu'on peut avoir ça ? Là on a une reine et une servante. Et il y a le mariage. Donc c'est peut-être ici. Encore une fois. On vire tout ça. De base je suppose que la reine n'a pas de sentiment particulier pour la servante. Voilà on s'en doute un petit peu. La servante non plus n'a pas de sentiment particulier pour la reine. Imaginons que, je sais pas, l'essence est emprisonnée par le baron. Et libérée par la servante. On sait que ça a tendance un peu à... Émoustier la... Sauf qu'il faut que le roi meure dans l'histoire. Sinon ça marche pas. Donc, tant que le roi est vivant, Les deux ne se mettront pas ensemble. Donc on va mettre ça, genre ici. Et bah non mais de toute façon, c'est juste à faire ça. Y'a plus de roi ! Voilà ! Les deux sont épousés. Enfin se sont épousés. Ils sont mariés. Je suis fatiguée. Alors, euh... Donc ça c'est simple. Le secret de la couronne. Le roi et la reine surprennent leur infidélité. Oula, ça va être compliqué là. Y'a un triangle à faire. Il faut déjà qu'il puisse surprendre. Donc c'est dans le jardin, je pense. Le roi et la reine surprennent leur infidélité. Donc ça c'est fait. Tac. Ensuite... Euh... Ah mais y'a pas le baron ! Pour que la reine soit amoureuse de... De la servante ! Euh... Comment on peut faire ? Ici aussi on peut... Ah ! Ici c'est possible ! Parce que là elle est à moi du chevalier. Donc là le roi observe leur infidélité. Ah mais y'a plus la servante ! Ah y'a plus la servante ! Est-ce que le roi peut tomber amoureux du chevalier ? Genre si on fait euh... Le baron qui enferme le roi. Le chevalier qui libère le roi. J'ai dit le chevalier qui libère le roi. Le roi il est pas... Il est pas en love sur le chevalier bizarrement. C'est vrai que t'es marrant. Non c'est... Ça marche pas ! C'est une impasse ! Par contre ici ça a pu être intéressant mais je vois pas comment on peut faire. Parce que là euh... La reine elle tombe amoureuse de la servante si euh... Ah le problème c'est qu'il y'a aucune raison que la reine se fasse emprisonner. Y'a aucune raison. Euh... On se fait pas être les bons comptes. Et les bons comptes font les bons amis donc on va changer. Ici ! Ah j'avais oublié... Y'a un compte tout à la fin où y'a plein de vignettes. Là y'a peut-être un coup à jouer. Parce que là... Alors que tout le monde s'entretue. On peut éventuellement espérer que la reine et le chevalier bâtifol devant le roi. Voilà ! Tout le monde a constaté que tout le monde avait des relations extra conjugales. En même temps c'est un peu compliqué leur histoire. On va pas se mentir. Hop ! Euh... Moi ce que je veux c'est les timbres. Alors ils sont là. Ça c'est fait. Ensuite on a quoi ? Le roi dragon. La reine épouse le dragon. Sérieux ? Ah c'est le moment où elle se fait libérer par le... Le comte. Déguisé en dragon. C'est ici je crois. Euh... Dragon, dragon, dragon... Là. Euh... On peut pas l'épouser. Y'a pas de scène de mariage. Donc non c'est pas ici. C'est pas ici. Le dragon l'avait croisé où ? On était croisés aussi avant non ? Conspiration y'a pas de déguisement. Pas de déguisement non plus. Non plus. Peut-être là où j'étais avant j'ai pas fait gaffe. Y'avait du dragon ? Ah ! Ici on a la reine et le dragon. Et y'a du mariage. Donc ça doit être ici que ça va se passer. Ok. Bah voilà. C'était même pas voulu ! Ah bah oui ! Oui c'est ce que j'allais faire en fait. J'ai juste viré la première vignette et ça change toute l'histoire. Je sais même plus c'était quoi la première vignette. Ah c'est ils se déguisent. Là ils sont enlevés et après voilà c'est blanc. Et là c'est l'inverse en fait. Elle épouse le dragon. Ah c'est débile. Ah je l'ai fait mais alors une vitesse. Indigestion pour Adam et Eve. Gloutonnerie de pomme. Oh ! On peut leur faire manger plusieurs pommes ? Là c'était le chapitre 1. Adam et Eve il me semble. On les a pas revus depuis. Alors ! Là on a que 4 vignettes. C'est pas intéressant. Ah non ! Non c'est plus tard ! Ça c'était le début. Ouais c'est pas... Non c'est pas ici. C'est pas ici. C'est le chapitre... 4... 7. Bon ce zone là. 8. Non plus. 9. Non plus. Tentation. Ah la pomme c'est ici. Voilà. Bah ici il y a les deux et il y a des pommes. Donc au pire on met des pommes partout. Hop voilà. Adam il mange. Eve elle mange. Adam il mange. Eve elle mange. Adam il mange. Eve elle mange. Voilà. Dégation de pomme. J'ai la tête qui fond moi de... Ah ! Ça va pas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Guillaume-t-elle. Fruits percés. Fruits percés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un fruit percé ? Je sais pas ce que c'est encore une fois au niveau des pommes. Comment on peut faire ? Est-ce qu'il y a personne qui tire ? Si il y a Dieu qui tire des lasers mais bon euh... Ah si ! Lui il peut tirer aux flingues. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah au pire il arrive là et puis voilà il tire dedans. Bon voilà ça c'est fait. C'était pas compliqué hein. C'était pas compliqué. Next. Le mal triomfle. Le serpent se moque d'Adam et Ève. Ah ! Le serpent se moque d'Adam et Ève. Le serpent est là. Mais il se moquerait de quoi ? De leur jugement ? Il fait adieu les puits. Et ils revivent ? Il faut que les deux revivent. Il y en a pas assez pour faire revivre Ève. Ah non il se moque d'eux quand ils sont morts. Ah oui d'accord. Ah voilà. Ah 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 ah. Ça c'est fait. Bon il y a des temples qui sont pas extraordinaires. On va pas se mentir. De la poussière, de la poussière. Deux statues, deux cendres. Bah c'est encore une fois le même truc. Si on vient là. Euh... Ouais ici. Tac les deux sont morts. Au pire on met Dieu et puis les deux. Et ça fait deux statues devant lui. Voilà. En plus on pouvait faire un combo. Il se moque de derrière. Très bien. Je sais pas quelle est la morale de cette histoire là. Phase. Hurler à la lune. Je suppose qu'on va voir notre loup-garou. Où est-il ? Et ici ? Non qu'il y a des loup-garou. Loup-garou. Si par exemple on met ça. 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 Et ça. Et Bernard on le met à chaque fois. Ah ouais. Non. Ça marche pas. Peut-être qu'on peut faire ça encore plus. Il y a pas un endroit où il y avait huit cases ? À toute fin peut-être. Bon. J'ai cherché partout. Il y a que ici qu'on parle de loup-garou. Donc ça doit être là-dedans. C'est quoi ? C'est hurler à la lune. Donc là on a notre loup. C'est vrai qu'il y aurait la lune. Le problème c'est que la lune elle... Ah voilà. Il fallait remettre la même lune. D'accord. Bon c'est simple. Encore une fois. J'ai eu à peu près au pif. Euh... Voyons voir. Le prochain... Enfin bon. Un autre mystère résolu. Le dragon aux arrêts. Le dragon aux arrêts. Il y avait une histoire avec le dragon et... Ah oui. Oui oui. C'était à la fin je crois. Euh... Genre là-dedans non ? Non pas celui-là. Pas celui-là non plus. Non plus. Non plus. Non c'est pas là. C'était où qu'il y avait cette histoire de dragon avec le détective ? Euh... De-dessus là non ? Oui. Dragon. Détective. Ok. Le dragon aux arrêts. En fait il faut juste qu'il fasse le truc... Euh... Encore déguisé en dragon. On peut faire ça. Si le problème c'est que... On ne peut plus le déguiser on n'a pas la place. Le dragon est mis aux arrêts. Éventuellement... Bam ! Là. On oublie l'information comme quoi... Voilà. Lui il détecte ça. Il se redéguise en dragon et il est arrêté. Le dragon aux arrêts. C'est débile. Euh... Tac. Bon l'astuce c'est de raconter l'histoire quoi. Malgré son air dur le professeur pleure. Ah ! Ça va le professeur c'est avec le vampire il me semble. Oui. Euh... Ouais je vais te taper un délire avec la transformation d'introuvement dans le vampire. Check. Euh... Donc oui. Malgré ses nerfs d'acier le professeur pleure. Le professeur il aime bien la jeune fille. Il n'aime pas le vampire forcément. Il aime bien le garçon. Malgré ses nerfs d'acier le professeur pleure. On a peut-être un indice dans le symbole. Malgré son air dur le professeur pleure. Malgré son air dur le professeur pleure. On a aussi celui-ci hein. On a aussi celui-ci. D'accord. Alors... Est-ce qu'on a d'autres histoires avec le professeur ? Ou si c'était les seuls ? Là c'est avec les gnomes. Là dedans il y avait le prof ou pas ? En première vue non. Non plus. Non plus. Non plus. Donc le professeur il est vraiment que dans ces deux histoires là. Ok. Alors est-ce que ça pourrait être cette histoire ? Malgré ça il pleure. Malgré ça il pleure. Oui parce qu'au pire on peut faire en sorte que l'un d'eux meure. Genre le baron s'il se déguise pas il meure. On le fait apparaître devant lui. Ah il s'en fiche. D'accord. Il s'en fiche royalement. Non. Euh... Non. Hop il y a le gars où mange le baron. Ensuite il se transforme en humain. Il voit que le baron est mort. Et il le dit pas. On a déjà essayé ça en plus il me semble il y a longtemps. Pour une autre raison. Après on a ici. Et après on a ça ici. Éventuellement, éventuellement, éventuellement. Ah oui ! On peut tenter quelque chose. La nuit Dracula transforme Mina. Avant ça on peut peut-être éventuellement voir si Mina et John ont une relation. Oui il s'aime bien. Ensuite John découvre Mina en train de dormir dans la crypte. Et il va le dire au prof. Et le prof il dit tuer Dracula. Et lui au lieu de tuer Dracula il tue Mina. Et il vient prévenir le prof. Et le prof il est... Voilà on lui met le cadavre devant lui voilà. Tac le professeur pleure. C'était horrible mais il le fallait. Désolé. Je crois qu'on est pas mal là. Non ? On a combien encore de timbres ? Plus que deux pages. Et ceux qu'on aura laissé passer. D'accord. Bah je pense qu'on fera ça dans un prochain épisode. Parce que celui-ci ça fait déjà un petit moment qu'il dure. Bon bah décidément. Et il est plus long que prévu ce jeu. En tout cas j'espère que vous aimez toujours. Et si c'est le cas je vous ai donné un petit pouce à commenter partager. Et à vous abonner si pas fait. Allez à toute ! Sous-titrage ST' 501